bonjour à tous et bienvenue chez bonne fille automobile on se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage donc un magnifique volkswagen t-rock r au niveau du moteur on est sur le mythique 4 cylindres de litre psi qui développe donc dans cette version là 300 chevaux donc moteur identique à tout ce qui va être cupra golf 7r également audi s3 à l'extérieur on va être sur un noir nacre et on y retrouve les jantes donc les pretoria donc en option j'en rêve en mythique sur le modèle donc golf 7r donc en grise donc c'est un véhicule d'origine allemande qui totalise seulement 23 1900 km première mise en circulation donc le 15 avril 2020 et il est affiché au prix de 34 mille 900 euros côté option et trouve le gps bluetooth virtual cockpit donc les jantes pretoria quand je vous ai dit caméra de recul clim automatique détection d'obstacles avant également arrière siège chauffant buse de lave glace chauffante et coffre à ayons électriques donc au niveau du coffre vraiment similaire à une golf on a une roue de secours avec donc les outils d'origine constructeur vous voyez on y retrouve le logo r t-rock feu led à l'arrière diffuseur en noir avec les sorties d'échappement donc couleur argentée là on va être valve ouverte donc après il faut savoir que c'est un modèle avec le fat malheureusement donc au niveau du son ça sera quand même assez restreint étouffé du cuir un serre décoratif tissu alcantara cuir également pour la céleri qui ressemble vraiment à celle présente sur les golfs 7r également avertisseur d'angle mort donc sur ce véhicule vous voyez feu led à l'avant on a également donc ce gros logo qui sert de capteur on passe à l'intérieur un serre décoratif en piano black seuil de porte alu sigle et r pareil les sièges semi baquet tissu cuir alcantara sigle et r comme vous disiez qu'il faudrait en penser à la 7r après on va retrouver exactement le même volant que sur une 7r palette on a également donc régulateur adaptatif donc tout le kit main libre virtual cockpit le gros gps donc des phases 2 qui a été restylé par volkswagen la partie clim donc avec les sièges chauffants clim auto le sp et le start and stop boîte dsg donc bien connu du groupe en cette vie cette rapport parlant est juste ici donc le sélecteur de mode de conduite donc on va avoir mode neige mode normal mode race individual on va rester en race vous entendez peut-être les clapets viennent de s'ouvrir et puis à l'intérieur on y trouve du piano black un petit peu partout pour une finition plus sportive et nous sommes partis pour l'essai routier de ce t-rock r donc c'est un véhicule que nous proposons depuis un petit bout de temps à la vente également qu'on n'arrive pas trop à garder en stock il part assez vite en général c'est extrêmement polyvalent en fait pour les fans de golf mais qui veulent un véhicule un petit peu plus type et suv le t-rock r sera parfait on est sur un petit suv passe partout mais qui reste quand même très puissant avec 300 chevaux donc nous sommes situés à baraqueville en aviron près de rhodes vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente large gamme la recherche de véhicules premium nos annonces sont également visibles sur notre site web bonnefils.com et sur les plateformes de revente telles que le bon coin encore la centrale et je vous mets dans la description de cette vidéo donc l'annonce du véhicule sur le bon coin je retrouverai des photos ainsi qu'une description détaillée et si vous désirez donc le dossier photo complet avec l'expertise des défauts ainsi que les photos des entretiens je vous invite à regarder l'annonce sur notre site bonnefils.com et vous aurez également le lien de la vidéo youtube ça c'est un véhicule qui pousse quand même très fort reprise de 3 déjà 90 et franchement au niveau du son c'est très très bien pour un véhicule fappé et pour avoir ces véhicules existe avec une option qui là n'est pas présente l'échappement akrapovic en titane et pour vous dire il ya des vidéos disponibles sur youtube décès on voit vraiment une vraie différence surtout au niveau des retours du son pop and bang et on a eu pas mal d'exemplaires avec cet échappement là après niveau finition voyez on reste sur des véhicules allemand très bien fini je m'excuse avant s'il ya des travaux sur la route que je pratique pour les essais vidéo donc nous allons devoir patienter sûrement en attendant je peux faire un tour de l'habitacle à la lumière du jour puissiez voir un petit peu au niveau des rangements de la place dans le véhicule niveau du volant rajoute palette si le virtual au niveau de l'interface donc là vous avez dit ça a été retravaillé par volkswagen donc on a vraiment c'est plus fluide qu'avant on peut connecter son téléphone en bluetooth il est possible d'activer le carpe et donc il n'est pas disponible directement sur le véhicule donc à présent vous pouvez l'activer à l'aide d'une clé que vous pouvez acheter chez volkswagen directement et puis on va avoir l'interface gps déjà donc sur le véhicule avec toute la partie connexion de médias clim automatique juste ici également petit détail sur les clés on a un logo r toujours c'est également ça de plus à prendre que des clés classiques volkswagen puis donc je ne vois que le trafic n'avance pas donc je suis navré on va devoir arrêter la vidéo maintenant donc je vous remercie d'avoir laissé vidéo n'hésitez pas à liker ainsi qu'à la partager si vous le désirez vous également vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater nos prochains essais et en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc on a pas pu finir clairement ce test automobile donc je vous invite à regarder si vous le désirez d'autres essais présents sur youtube de t rocker donc pour vous faire une idée un petit peu du comportement routier et en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite